15. Tu fais le fier dans un monde qui ne t'appartient pas et où tu finiras par être poussière. Proverbe juif. Ce proverbe rappelle que la vie est éphémère et que nous devons rester humbles face à notre existence. Il nous rappelle que rien de ce que nous possédons sur terre ne nous appartient vraiment, car à la fin de notre vie, nous nous transformons en poussière. Donc, il est important de ne pas être trop fier ou arrogant, mais plutôt de rester humble et reconnaissant pour tout ce que nous avons dans ce monde temporaire. 14. Mieux vaut un dictateur pur qu'une anarchie qui dure. Proverbe tunisien. Ce proverbe signifie qu'il vaut mieux avoir un dirigeant fort et strict, même s'il est considéré comme dictateur, que d'avoir une situation d'anarchie qui perdure sans règle ni loi. En somme, l'absence de gouvernance est souvent pire qu'un contrôle fort effectué par un seul individu, tant que celui-ci est juste et efficace. 13. Chacun voit avec ses lunettes. Proverbe français. Le proverbe « chacun voit avec ses lunettes » signifie que chaque individu interprète les situations qui se présentent à lui en fonction de ses propres expériences et perspectives personnelles. Cela suggère que la perception de chaque individu est subjective, chacun a sa propre vision des choses et des événements qui les entourent. 12. Plus il y a de bergers, moins bien gardé est le troupeau. Proverbe allemand. Ce proverbe signifie que lorsque trop de personnes se mêlent d'une même tâche, la coordination devient difficile et les résultats peuvent être moins efficaces. Dans le contexte du proverbe, si le troupeau est surveillé par trop de bergers, chacun peut avoir une vision différente de la façon de le garder et cela peut mener à des failles dans la surveillance et la protection du troupeau. 11. Beaux parler n'écorche pas la langue. Proverbe français. Ce proverbe signifie qu'il est possible de s'exprimer avec élégance et sans faute de grammaire ou de prononciation incorrecte. Ainsi, avoir une belle élocution n'est pas synonyme de mal parler ou de commettre des erreurs linguistiques. Par conséquent, il est important de travailler sur sa communication verbale pour s'exprimer avec clarté et efficacité. 10. On ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Proverbe français. Ce proverbe signifie que dans la vie, il est souvent nécessaire de faire des choix et de renoncer à certaines choses pour en obtenir d'autres. On ne peut pas avoir toutes les options possibles, il faut donc faire un choix et renoncer à l'autre. Par exemple, si vous décidez de travailler à temps plein pour gagner plus d'argent, vous devrez peut-être renoncer à passer plus de temps avec votre famille ou vos loisirs. 9. La douceur du miel ne console pas de la piqûre de l'abeille. Proverbe français. Ce proverbe signifie que le fait de profiter de quelque chose de plaisant ne suffit pas à atténuer les conséquences négatives qui peuvent en découler. Par exemple, dans le cas de l'abeille et du miel, le plaisir de déguster ce dernier ne compense pas l'inconfort voire la douleur causée par la piqûre de l'abeille. Il s'agit d'un avertissement contre la négligence des conséquences possibles et la nécessité de prendre en compte les avantages et les inconvénients avant de prendre une décision. 8. Si vous voulez que votre ennemi ne sache pas votre secret, ne le révélez pas à votre ami. Proverbe oriental. Ce proverbe met en garde contre le fait de partager ses secrets avec des personnes en qui nous avons confiance sans réfléchir aux conséquences. Il suggère que cela peut finir par se retourner contre nous, car même les amis les plus fidèles peuvent accidentalement, ou intentionnellement, partager nos secrets avec nos ennemis. Il est donc préférable de garder ses secrets pour soi ou de les partager avec des personnes en qui nous avons vraiment confiance et qui ont prouvé qu'elles étaient dignes de confiance. 7. Le sage s'interroge lui-même, le sot interroge les autres. Proverbe chinois. Ce proverbe chinois signifie que les personnes intelligentes et sages analysent leurs propres comportements et pensées avant de demander conseil ou poser des questions aux autres. A l'inverse, les personnes insensées et ignorantes cherchent toujours l'approbation ou l'aide des autres sans réfléchir eux-mêmes. En bref, le proverbe suggère que l'autoréflexion est un signe de sagesse et de maturité. Il faut naître roi ou fou pour faire ce que l'on veut. Proverbe latin. Ce proverbe latin signifie que pour avoir la liberté de faire tout ce que l'on veut sans conséquence, on doit soit être né dans une famille royale où l'on a le pouvoir et l'autorité, soit avoir une condition mentale qui nous dispense de suivre les règles et les conventions sociales. En d'autres termes, il est difficile pour une personne ordinaire d'avoir la liberté d'agir et de penser sans restriction, à moins d'être un roi ou fou. 5. Plaisant avec l'esclave, il te montrera bientôt le derrière. Proverbe arabe. Ce proverbe arabe signifie qu'il ne faut pas se montrer trop familier ou trop gentil avec les personnes qui sont en position de servitude ou sont dans une situation inférieure à la nôtre. Sinon, elles peuvent en profiter et ne plus respecter nos limites ou nos attentes. En d'autres termes, il est important d'avoir une certaine distance et un certain respect mutuel pour maintenir des relations saines et équilibrées. Il n'est pas sûr de se fier à une personne de qui l'humeur est changeante. Proverbe oriental. Ce proverbe signifie qu'il n'est pas prudent de faire confiance à une personne dont l'humeur est instable et qui change facilement d'humeur. Cette personne peut se montrer agréable et amicale un jour, puis froide et hostile le lendemain. Il est donc important d'être vigilant et de ne pas se fier uniquement aux apparences lorsqu'on interagit avec ce type de personne. 3. L'herbe ne pousse jamais sur la route où tout le monde passe. Proverbe africain. Ce proverbe signifie que les choses qui sont faciles à atteindre et qui sont accessibles à tout le monde ne sont souvent pas les meilleures ou les plus précieuses. Parfois, les choses les plus importantes ou les plus valorisées nécessitent de sortir des sentiers battus et de prendre des risques pour les atteindre. Ce proverbe encourage à sortir de notre zone de confort pour atteindre nos objectifs les plus ambitieux. 2. Où règne la femme, le diable et premier ministre. Proverbe allemand. Ce proverbe allemand a une connotation sexiste et péjorative envers les femmes. Il insinue que lorsque les femmes ont un rôle dominant dans une situation, les choses peuvent rapidement devenir chaotiques, voire malveillantes, comme si le diable était aux commandes. Cependant, il ne faut pas prendre ce proverbe au pied de la lettre ni tirer des conclusions hâtives sur les capacités des femmes en tant que leader. 1. On n'attache pas son chien avec des saucisses. Proverbe québécois. Ce proverbe signifie qu'il ne faut pas compromettre des valeurs ou des principes importants pour obtenir ce que l'on veut ou pour plaire aux autres. Autrement dit, il ne faut pas sacrifier l'essentiel pour le superflu. Il faut garder à l'esprit que les choix que nous faisons auront des conséquences, et qu'il est important de rester fidèle à ses convictions et à ses valeurs, quelle que soit la situation. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.